C'est un résultat contradictoire qui reflète l'ambiguïté qui a caractérisé les événements de 68. Certains les ont vécus comme un rêve, d'autres comme un drame, à moins que pour beaucoup, ce n'aient été les deux à la fois. Certains ont été attirés par la nouveauté et freinés par la peur. Mais dans ce sondage tel et 7 jours, il y a un autre chiffre intéressant. À propos du bon souvenir laissé par mai 68, 34% des personnes interrogées répondent « je ne sais pas » et pour cause. Parmi ceux-là, il y a toute la génération des 18-20 ans qui n'a pas connu ces événements. 18-20 ans, c'était précisément l'âge de ceux qui ont donné le coup d'envoi de mai 68. Pour cette génération qui ne sait pas, c'est donc une date mythique, une référence un peu floue, qui à la fois les concerne et leur est étrangère. C'est pourquoi il est nécessaire, je crois, de faire le point sur ce qui s'est réellement passé en mai 68. C'est pourquoi j'ai choisi de vous raconter ce soir, le 24 mai 1968, le jour où, paraît-il, le pouvoir était dans la rue et dans les usines. Aujourd'hui, c'est 10 millions de salariés qui occupent les usines. Les chantiers, les bureaux, les banques, les magasins, tous les centres économiques sont paralysés par la grève. C'est le plus puissant mouvement ouvrier que la France ait connu. Nous vous demandons de vous prononcer pour la poursuite de la grève et pour les propositions qui viennent d'être faites. Ceux qui sont d'accord, lèvent la main. La grève continue donc, camarades, jusqu'à satisfaction. C'est une relation. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 S contexts. vì adjuvation. MFP. 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 de police, et je vois encore le chauffeur, un policier, tomber, le visage en sang, tomber sur le côté, s'affaler sur le siège. Pour moi, c'est la première image. Je trouvais ça fantastique, enfin extraordinaire. Jamais j'aurais imaginé qu'un étudiant français puisse ainsi oser, finalement, s'attaquer à une voiture de police. Alors aussitôt après, les événements ont dégénéré, et la violence policière a de loin égalé la violence étudiante. Mais Patrick, il y a un point important. Ce premier pavé a répondu à la violence policière, comme ce document que nous venons de voir a montré une certaine violence, comme ça, sur des badauds qui passaient. Ou alors, est-ce qu'il a été le déclenchant de cette violence ? Honnêtement, je ne saurais pas. Maintenant, je ne saurais plus répondre. J'ai l'impression que la violence a été simultanée de part et d'autre. Il y avait un climat d'excitation extraordinaire, par la suite, dans le courant du mois de mai, alors que nous, journalistes, avons souvent à nous plaindre des forces de l'ordre, parce qu'on a souvent été pris à partie par les policiers. On avait organisé, hier telle une sorte de rencontre entre journalistes et représentants des forces de l'ordre. Alors, il y avait un officier de gendarmerie, il y avait un officier de CRS et un représentant d'un syndicat de police de la préfecture de police. Et avant que nous commencions à discuter, les officiers de CRS et de gendarmerie nous avaient dit, vous comprenez, on en a assez. Vous dites toujours les CRS, les gendarmes, mais ce sont ces voyous de la préfecture de police avec leurs cheveux longs et leurs chaussures pointues. C'est une expression qui m'est restée parce que je l'ai trouvée extraordinaire. Ce sont ces voyous de la préfecture de police qui font le sale travail. Enfin, en gros, il y a une manière propre de cogner et une manière mal propre. Cette violence, en tout cas, va avoir des conséquences catastrophiques. Car de minute en minute, de nouveaux étudiants accourent pour renforcer leurs camarades aux prises avec les forces de l'ordre. Et pourtant, ce vendredi 3 mai à 18 heures, il ne s'agit encore que d'une flambée de colère très localisée. En dehors du quartier latin, c'est le train-train quotidien. On se bouscule dans le métro et autour des grands magasins. On fait la queue devant les cinémas et ceux qui sont rentrés chez eux et qui ouvrent leur poste de télévision ne constatent aucun changement au programme. C'est l'heure des variétés et Pierre Perret chante son dernier succès avec insolence et bonne humeur. Quand on crie, ça va aller revenir. Des pétos, des lalgos, il en a le plus posé. La famille hypocrite crie, vive le parfum, quand on crie, ça va aller revenir. A nous, ces petits neveux, on disait, il s'est taillé. En Amérique du tout, sans un vélo, tout est braillé. Mes enfants, que la vierge nous passe à viole, plutôt que de revoir un jour sa viole. À Buenos Aires, c'est la fête, on ne sait qu'elle produit. Il est revenu fort d'une fête, plein de cadeaux jolis. Une poupée qui fait pipi qui se bouche et qu'il y a des ceux qui s'omplent avec la bouche. Tant, tant, et ça va aller revenir. Le front des étudiants a reculé. C'est une véritable bataille renlevée. Les étudiants attaquent à coups de pavés et les policiers répliquent avec des grenades lacrymogènes. On ne peut plus respirer ici. Les journaux du lendemain, en même temps qu'ils annoncent l'ouverture prochaine des négociations américano-vietnamiennes à Paris, titrent « Émeute au quartier latin ». C'est la stupeur. Tout le monde se demande comment une simple manifestation a pu prendre une telle ampleur. Que veulent donc ces étudiants ? Est-ce une simple explosion de colère ou un mouvement concerté avec des objectifs politiques bien précis ? Jean-Marcel Bougro, vous étiez ce vendredi 3 mètres dans la cour de la Sorbonne. Je ne vous pose pas la question, je le sais, car j'ai un document filmé vous montrant à cette époque. Si vous le voulez bien, d'ailleurs, nous allons le regarder. Alors, Jean-Marcel, est-ce que franchement, dès le 3 mai, c'est-à-dire avant même que la police n'intervienne dans la cour de la Sorbonne, c'était un meeting qui avait lieu avant l'intervention, ça. Est-ce que vous pensiez réellement que la classe ouvrière allait vous rejoindre, que c'était une révolution qui commençait ? Non, non, je crois que ça serait trop facile de se faire passer pour un devin. Je crois qu'on ne le pensait pas. On était loin d'imaginer, je peux même dire une anecdote, quand on s'est fait arrêter une heure après, on a entendu des cris dehors, on n'arrivait pas du tout à savoir ce que c'était ces cris, on ne comprenait pas, on n'arrivait absolument pas à comprendre jusqu'à ce qu'on entende que c'était libérer nos camarades. On était extrêmement surpris qu'il y ait des gens qui puissent crier pour notre libération. À ce point-là, d'où sortait ? Oui, on se demandait vraiment. Donc, c'était vraiment pas concerté. Mais en même temps, je dois dire qu'on avait quand même ce besoin de sortir de l'université. Je crois que c'est ce que je disais à ce moment-là. Les luttes universitaires avaient buté devant un butoir de la part du pouvoir. Et donc, il y avait le sentiment que les étudiants à eux seuls ne pouvaient peut-être pas changer la société et encore moins changer seulement l'université. Donc, il y avait ce désir d'aller au-delà de l'université. Puis, il y avait aussi l'idéologie ambiante qui faisait qu'imprégner de marxisme. On avait le sentiment qu'il fallait aussi passer par le soutien de la classe ouvrière, que la classe ouvrière soit l'acteur du changement de la société. Donc, c'était un petit peu la langue de bois, disons. C'était un peu la langue de bois. Encore que ce n'était pas trop langue de bois, là. Et donc, on avait ce désir. Mais en même temps, il y avait aussi des signes. Je me rappelle être passé par hasard à Caen, au début de l'année 68, au beau milieu de ce qui avait été les affrontements ouvriers à Caen. Et d'avoir vu des choses extraordinaires. Je me rappelle d'une image phénoménale d'un vieil ouvrier, d'une vieille ouvrière, avec un pavé et une barre de fer, scandant tout seul dans une rue, « Abat les patrons, vive les ouvriers ! » Au milieu d'affrontements et des CRS. Et je trouvais ça... Bon, alors, je n'avais pas pour autant prévu la grève générale de mai 68. Mais je l'avais vu ça et j'avais trouvé ça étonnant. Donc, des choses... On sentait quand même qu'il y avait des choses. Mais de là à imaginer le mouvement de mai 68, étudiant d'une part, puis la grève générale ouvrière, il y avait un pas que nous n'étions absolument pas en mesure de franchir. Mais peut-être que déjà, nous prenions nos désirs pour des réalités. Peut-être que ça a aidé aussi à faire que les choses s'enclenchent. Ça a d'ailleurs été un slogan du mois de mai, ça. C'est ça. Prends tes désirs pour des réalités ou la réalité de tes désirs, etc. Les autorités universitaires ne se rendent pas compte du tout de l'importance de ce mouvement et continuent, comme si de rien n'était, à réprimer les contestataires. Elles convoquent les meneurs de Nanterre à la Sorbonne le 6 mai au matin pour les faire passer devant un conseil de discipline. Cette fois... Vous pouvez me regarder, vous avez ma photo en 36 fois. Vous avez un bras de la presse, vous êtes de la presse ? Oui, c'est parti du journal des armées. Quel est votre sentiment ? Je crois qu'il y aura une manifestation, effectivement. Ce que nous prenons maintenant, c'est d'abord essentiellement d'assurer l'ordre dans la rue. C'est la première mission et c'est la mission essentielle du préfet de police. Il est chargé à Paris d'assurer l'ordre dans la rue. Mais ceci n'est pas suffisant et il faut que derrière cet ordre physique, si je puis dire, il y ait de part et d'autre que la raison revienne. C'est-à-dire que ceux qui ont une influence sur les manifestants, au lieu de les inciter encore à manifester et à continuer des actions violentes, leur disent que peut-être il y a d'autres façons de faire valoir leurs revendications et leurs idées. Je suis au milieu du boulevard Saint-Germain et il y a une femme qui est allongée. Je suis au milieu du boulevard Saint-Germain. Massacre au quartier latin, escalade de la violence au quartier latin. Le responsable, c'est le gouvernement. Tels sont les titres de la presse le 7 mai au matin. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'après deux jours de manifestation, les journaux sont plutôt favorables aux manifestants et qu'ils ne ménagent pas leurs critiques aux forces de l'ordre et au pouvoir. Des critiques auxquelles les policiers répondront fermement à coup de matraque quand ils se trouveront les jours suivants en présence des journalistes munis de leurs brassards de presse. Un comportement inadmissible, bien sûr, mais tout à fait significatif du climat qui régnait en France en cette année 1968. C'est pourquoi je voudrais demander aujourd'hui à un policier et à un journaliste de s'expliquer. Monsieur Voisin était sur le terrain en 68. Il était parmi les forces de l'ordre et il a participé au maintien de l'ordre entre le début mai et la fin juillet 1968. Il est aujourd'hui secrétaire général adjoint de la FPIP, Fédération professionnelle et indépendante de la police. Quant à Jean-Pierre Rey, il était lui reporter, photographe indépendant. Il a fait avec Caron les plus belles photos du mois de mai et il est aujourd'hui photographe au nouvel observataire. Alors messieurs, qu'aviez-vous à vous reprocher à l'époque ? Pourquoi cette animosité ? Je suis toujours surpris quand on a affaire aux forces de l'ordre. Comme ça sur le terrain, il y a une sorte de hargne contre le journaliste. Moi je suis toujours surpris par exemple, c'est le 23-24 mai, on avait fait toutes les barricades du boulevard Saint-Germain. Nous étions après passé rue des écoles et la manifestation vers 1h du matin était terminée. L'EPC d'une part était là de la préfecture, les journalistes attendaient le communiquer. Et à ce moment-là, un groupe de CRS partent, je les suis. Ils sortent une personne d'une voiture qui matraque, vous voyez, c'est cette photo-là. Il n'y avait plus du tout deux manifestants, c'était terminé. Je fais une photo, aussitôt on crie, il y a un photographe. Immédiatement, il y a ce CRS, je pense que ce sont des CRS. Effectivement, c'est un fonctionnaire de la compagnie républicaine. Absolument, viens sur moi et me donne quelques coups de matraque. Alors, expliquez ça, j'avais le brassard, plus de manifestants, donc il n'y avait pas du tout de tension à ce moment-là. C'était terminé, il n'y avait plus rien du tout. Et alors, c'est dans ces cas-là, justement, qu'il y avait une agression. Quand tout était fini, il fallait se rabattre sur quelqu'un. Les journalistes étaient là, on se rabattait sur les journalistes. Je fais un peu le reproche, disons à l'ensemble de la presse en France, de systématiquement mettre en accusation le maintien de l'ordre. Notamment, ce 68 comptait très dur. Tout de suite, désigner la police à la vindicte. Et ça, peut-être, c'est ça le boomerang. C'est le boomerang qui a manqué son but. Finalement, on a exacerbé les esprits. Et à ce moment-là, il est regrettable. Certains fonctionnaires ont laissé parler leurs nerfs. Et c'est regrettable, je vous l'accorde. Oui, mais il y a quand même eu quelques exactions. Ça, vous le reconnaissez bien. Absolument. Vous avez reçu, je suppose, comme tout le monde, cette lettre du préfet de police, M. Grimaud, le 29 mai 1968. Oui. Vous vous rappelez de cette lettre ? Elle dit à peu près ceci. Je la lis très rapidement. Il y a un sujet que nous n'avons pas le droit de passer sous silence. C'est celui des excès de l'emploi de la force. Il ajoute un peu plus loin. « Je sais aussi, et vous le savez avec moi, que des faits se sont produits que personne ne peut accepter. » Il poursuit encore. « Passé le choc inévitable du contact avec les manifestants agressifs qu'il s'agit de repousser, les hommes d'ordre que vous êtes doivent aussitôt reprendre toute leur maîtrise. » Bon. Cette lettre, vous croyez qu'on pourrait encore l'envoyer aujourd'hui à des policiers ? Je peux dire qu'à l'époque, elle n'avait pas tellement été appréciée parce que c'était finalement, de la part de M. le préfet de police, un manque de confiance, malgré, je reconnais, les exactions qu'il y a eu de ci, de là, malheureuses et condamnables. Vous avez ressenti cette lettre comme une marque de défiance. Absolument. À l'époque, et je pense qu'aujourd'hui, ça serait encore perçu comme tel. C'est malheureux, je pense. À l'époque, ça avait été très mal perçu et ça avait été, disons, un acte de défiance, d'avis du personnel, malgré les efforts que nous avions faits pour, je vous dis, malgré le manque de directive pour pouvoir respecter la légalité. Nous étions sous le terrain pour faire régner l'ordre public et, en l'occurrence, là, on n'a pas toujours été suivis et on a été même désavoués. Cette lettre est un désaveu, finalement, du préfet de police. Moi, je voulais te poser une question. Par exemple, lors d'une manifestation, je me souviens, avant la manifestation, les charges, justement, c'était au début de la nuit du 23, il y avait un groupe de CRS qui était en bas du boulevard Saint-Michel. Tout d'un coup, dans le groupe, il y a quelqu'un qui dit « On a retrouvé six morts CRS pendus dans une cave à Saint-Germain-des-Prés. » Et aussitôt, la tension monte. Le même jour, je crois que c'était, ou quelques jours avant, les manifestants avaient fait un tract en disant « trois morts par les gaz ». Il y avait des fausses nouvelles, comme ça. Alors qu'ils montaient cette tension sans arrêt. Ben, ça a contribué à faire monter cette tension de part et d'autre. Et là, absolument. Vous avez dit tout à l'heure une chose intéressante. Il y a eu des fausses nouvelles qui ont circulé et qui faisaient monter la tension. Ne pensez-vous pas, l'un et l'autre, que c'est une bonne raison de laisser les journalistes faire leur travail car eux font quand même une information sérieuse. Même si vous leur reprochez quelquefois de ne pas prendre votre parti, il y a un contrôle de l'information à l'intérieur des rédactions, dans les journaux, à la radio et à la télévision. Et cette information, justement, empêche de se propager des fausses nouvelles. Oui, absolument. Il faut donc les laisser travailler comme il faut. Alors, pour répondre à votre question, et là, toute la solution, elle est qu'il faut faire prendre connaissance de la réalité journalistique dans les écoles. Je pense que c'est la seule solution de pouvoir familiariser les fonctionnaires de police qui sont habilités à travailler sur le terrain, notamment en maintien de l'ordre, à faire connaissance du monde journalistique lors des préparations des stages des écoles. Et je pense que ça sera positif. C'est la seule solution, finalement, parce que ce sont deux mondes qui s'ignorent, qui se rencontrent à la faveur des vêtements. La terre perd la boule et fait sauter ses foules. Voici, finalement, le grand, le grand. Voici, finalement, le grand champ-partement. Un gras de sable explose, un gras, c'est peu de choses. Mes deux, mes dix, mes cent, ça, c'est intéressant. Voyez, messieurs, mesdames, dans l'univers en flamme, entre les hommes neutrons, la danse des neutrons. C'est la femme goguette, le ping-pong des planètes. Elle est un vrai jugement. L'objectif annoncé par les autorités universitaires compétentes et par le ministère de l'Éducation nationale et confirmé ce matin par le gouvernement a toujours été la reprise rapide des coups que sur la confiance faite aux corps enseignants, faite aux étudiants aussi, en ce qui concerne le maintien de l'ordre vis-à-vis d'éventuels agitateurs ou provocateurs, le maintien de l'ordre, le maintien du calme indispensable au travail de l'université et au fonctionnement des institutions universitaires. Il y a des problèmes de contenu de l'enseignement, méthode de l'enseignement, d'insertion de cet enseignement dans la société. Ce que réclament, si l'on veut, les étudiants, c'est qu'il y a à l'intérieur de l'université de la possibilité de contrebalancer ce monde idéologique social par autre chose qui sont les débats politiques et s'indicaux libres. Nous pensons, quant à nous, que la véritable université doit être fondée sur le dialogue, sur un dialogue réel et non pas uniquement sur un dialogue formel. Ce dialogue sera effectué parce qu'il a commencé à se réaliser ici même, aux côtés des étudiants pour demander leur libération. parce que nous pensons que l'université nouvelle que nous devons créer ensemble est fondée sur une lutte pour l'humanisation de l'homme et non pas sur la violence. ... Continuez à discuter, mais ne restez pas ici sur la place. Allez, éparpillez-vous dans le quartier latin. Occupez les quartiers latins. ... Une nouvelle fois, la tension monte au quartier latin. Les étudiants sont bien décidés à rester dans la rue toute la nuit s'il le faut pour obtenir la libération de leurs camarades emprisonnés et la réouverture de la Sorbonne. Mais curieusement, ils n'ont pas d'interlocuteurs. Le premier ministre Georges Pompidou est parti en voyage officiel en Iran et en Afghanistan au début du mois. Le général de Gaulle a décidé ce soir-là de se coucher tôt et a demandé qu'on ne le dérange pas. Louis Jox, qui assure l'intérim du premier ministre, répugne à la violence et se montre hésitant. Le préfet de police, Maurice Grimaud, sans ordre précis, part au plus pressé et masse ses hommes au quartier latin. Le long des grilles du Luxembourg, il y a 20 000 hommes, matraques aux côtés, mousquetons ou fusils, lance-grenades à l'épaule, boucliers ronds au bout, lunettes ronds. Allons.